Musique Je vous souhaite la bienvenue à notre mission. Voulue par leurs excellences chefs d'Etat, instruction donnée au chef d'Etat-major des forces de l'EAC. Un, c'est déployer dans Sake, Kilo-Rirwe et Kichanga. De participer au retrait sans condition de la rébellion du M23. Nous allons quitter ici. Nous allons aller à notre QG d'installation. Qui est à Moubambiro. Le nécessaire pour l'accueil est prévu. Les instructions nécessaires seront données au commandant bataillon, au quartier général. Et vous réservez les instructions du commandant bataillon. Vous n'êtes pas seul. Le deuxième convoi est en train de venir par route. Et arrive à Goma dans deux heures. Et vous serez tous sur un même lieu. Le commandant force que je représente, le général-major Niaga, arrive demain. Il viendra vous visiter. Nous n'allons pas parler beaucoup ici. Retirez vos bagages en colonne. Et nous entrons dans les bus. A partir d'ici, nous allons passer par le quartier général. De la force régionale. Où il y a un repas. Après cela, nous allons nous mettre encore dans les bus pour aller à notre lieu de destination, pour installation. Encore une fois, soyez les bienvenus. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Nous sommes le lundi 6 mars 2023. Ce matin, nous recevons, messieurs. J'ai de haut, c'était un mois. J'ai de haut, bonjour et bienvenue. Bonjour. Beau début de la semaine à tous les téléspectateurs et à Congo Live TV. Vous allez bien ? Oui, on se porte. On a bonnet, beau pied bonnet. Alors, plusieurs sources parlent de la reprise des affrontements depuis 5h ce lundi. Les combats, en tout cas, repris sur la ligne d'effro à l'ouest de la ville de Saké. Les détonations d'armes lourdes et légères sont attendues dans la cité. L'armée a pris le contrôle des Karouba hier soir et repousse en tout cas le M23 vers Mouchaki. Alors, j'ai de haut, on parle encore de la reprise des hostilités ce lundi maté par Naki. L'M23 doit cesser le fait à partir de ce mardi, 7 mars. Non obstat, l'appel de la communauté internationale au CEC l'est fait et tous les autres états européens ou les occidentaux. Le M23 ne cesse quand même d'avasser ou de dénourir, d'enrichir leur velléité. Il est vrai que les combats ont repris aujourd'hui, mais aussi hier, dimanche, on a signalé la reprise des hostilités dans les différentes zones de Massissi. L'important c'est qu'aujourd'hui notre armée se comporte très très bien, trop différemment de ce que nous avons connu il y a de cela trois mois, deux mois passés. Nous les soutenons et nous sommes en train d'observer une victoire devant nous. Cela donne encore beaucoup d'espoir aux Congolais. Nous pensons que les réfugiés vont revenir dans leur milieu naturel. parlons de déplacés, il n'y a pas encore de réfugiés, par rapport au comportement qui est en train de prendre, disons, notre armée. Alors, je pense que le M23 s'est rencontré, bien sûr, on a appelé au CEC l'est fait, ça doit intervenir à partir de demain, le 7. Ils doivent déjà commencer, ils doivent faire leur valise pour rentrer là où ils étaient venus. Bien sûr qu'on a prévu une place à Sabigno, mais je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui et hier, la reprise des compas, c'est parce que seulement ils ne savent pas digérer cette question. Vous savez, il y a autant de jeunes qu'on a recrutés, qu'on a nourris beaucoup d'espoir utopique pour leur devenir. Et du coup, on leur dit que non, la carte n'est plus soutenue par les patrons. Et du coup, il faut rentrer, il faut laisser la ferme. Ils se posent la question par rapport à leur réputation, par rapport à leur sort après que ce mouvement sera dit, vous voyez, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils prennent aussi un moment de comprendre que c'est terminé. C'est normal qu'ils puissent tenter de persuader les partenaires, montrer que non, on est là, on a la force, on peut encore faire quelque chose d'important pour vous soutenir, malheureusement. Alors, il faut préciser en tout cas que les troupes burundaises sont arrivées hier, la première vague arrivée hier à midi à Goma, à partir de la rencontre de la zone de Goma. Le deuxième groupe est venu tard dans la soirée en passant par les Rwandans. Comment vous comprenez cela, monsieur Gedeo ? Les Burundais sont déjà à Goma aussi. Oui, pas seulement à Goma, ils étaient déjà au Sud-Kivu. Oui, on parle de Goma. Oui, c'était déjà au Sud-Kivu. La destination, c'était vers Goma, ce que moi je connais. Il y a une partie qui est au Sud-Kivu ? Tout à fait, tout à fait. On parle de la partie qui est venue à Goma. Parce que c'est là le général Emmanuel Kakuta, il a précisé en tout cas que ces burundais seront déployés sur l'axé Saké, Kiroliwe et Kichanga. Tout à fait. C'est depuis qu'on avait décidé de l'arrivée des troupes de l'EAC et qu'on attendait qu'ils se complètent. Après que les Kenyens soient venus et que les Burundais devaient venir aussi. On attendait d'ailleurs parler des Ugandais, parler des Sides Soudanais. Alors, il y a un budget qui a déjà été établi, qui est là, et qu'il y a des troupes qui doivent être là. Vous voyez ? C'était déjà covenu. Malheureusement, la première vague qui était venue n'avait pas rassuré. C'est ce qui avait causé un peu d'indignation du côté de la population. Mais moi, je pense qu'avec ceux qui étaient déjà covenus, que les Burundais soient là, il fallait qu'ils arrivent d'abord. Il y avait des intox tels qu'ils vont occuper des parties et les Nefardais ne seront pas là. Vous voyez ? Ici, on parle des Burundais qui seront à Saké, je ne sais pas, qui l'Oliwe, Kichanga. Mais différemment de ce qu'on essaie, disons, d'inoculer dans le mental de la population pour que la population filmine contre, disons, l'EAC. Et aujourd'hui, à Kichanga, dans ces contrées-là, c'est là où se passent les hostilités. Comment on va retirer nos militaires, vous voyez ? Kichanga, ce sont les L23 qui occupent la zone. Je dis dans ce territoire-là, parce que nos militaires sont en train d'aller vers Kichanga pour récupérer, disons, toutes les localités qui ont été prises par le M23. Et donc, là, ils sont actifs. Et si les Burundais sont là, évidemment, sur le plan diplomatique, c'est un aspect international, diplomatique, ils sont là. Bien sûr, le général a précisé, il faut qu'ils témoignent aussi, soit du retrait du M23, soit du refi de ce retrait du M23. Il faut qu'on ait des témoins. Et je pense que c'est la raison. Mais aussi, ils doivent passer à l'offensive, comme il avait été prévu depuis longtemps. C'est d'ailleurs, c'est que le peuple, à tas de ces troupes-là, malheureusement, depuis que les Kenyés ont été là, on n'a jamais assisté à ces faits-là. Alors, nous pensons que cette fois, avec l'arrivée, disons, les communiqués d'Addis Abeba, les choses ont été mises au clair. Et si cela, alors, il faut jouer le rôle tel qu'est attendu, tel qu'est défini au départ, que ce sont des troupes qui viennent pour suppléer le FRDC dans la quête de la paix et de la sécurité. Et nous pensons que ça va se retrouver assemblés avec tous les autres partenaires. Alors qu'on ne peut pas en mettre aujourd'hui les secondes partenaires, il est déjà partenaire. Nous devons, disons, avoir un peu de confiance parce qu'il y a le gouvernement qui est à la première ligne, qui définit les choses. Il ne faut pas compter seulement sur les dérapages qui ont été constatés, mais les choses peuvent être ramenées sur la ligne parce qu'il n'y a que notre gouvernement, avec notre souveraineté, qui peut, et qui peut encore ramener, disons, les troupes sur la ligne. Il n'y a pas que les troupes de l'EAC qui viennent et qui font le commandement de notre combat. Non, il y a nos généraux qui sont là et qui orientent les choses. Et d'ailleurs, les amis qui sont visiteurs ici chez nous ne connaissent pas les milliers. Il n'y a que nos fardessés qui vont réorienter les choses. Mais moi, je pense que cette guerre de M23 est déjà finie par l'aspect diplomatique. On sait qu'on a suivi le président français et on a suivi la M23 qui s'est engagé en tout cas de se retirer à partir de ce mardi. Est-ce qu'on peut faire confiance à toutes ces déclarations? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il faut préciser. Bon, ce n'est pas la première fois, mais... Il y a eu, par exemple, le sommet de Douanda qui exigeait la même chose. Il y a Nairobi, la même chose. Il y a Bujumbura, la même chose. Est-ce qu'on peut faire confiance qu'à partir de ce mardi, M23 vaut se retirer? Moi, je pense que tout ce sommet a produit ses fruits. Le fruit de ce sommet, c'est l'arrivée de Macron qui, lui aussi, aujourd'hui, il est en train de voir les choses comme nous l'avons ramené là. Vous voyez la forte diplomatie aujourd'hui du gouvernement congolais qui est conduite par le président de la République, Félix Tshisekedi, et est à saluer. C'était anormal que Macron puisse prononcer des mots comme ça, accepter tacitement qu'il était derrière le M23 et que cette fois-ci, la chose va changer, qu'on va voir les choses autrement. Il promet l'affaire de la balkanisation. C'est qu'ils étaient en train de planifier cette balkanisation. Il promet l'affaire des pillages de nos ressources. Ça veut dire que non, c'est eux qui étaient en train de commanditer tous ces désordres-là pour que nos zones, nos ressources passent sous leurs mains. Aujourd'hui, il promet l'affaire de toutes ces choses. Il promet l'affaire de cette guerre. Et celui, le patron, on le disait toujours, on connaît sa relation avec le Rwanda. Nous nous disions que le Rwanda n'avait pas la force. Il y avait une ménoire derrière et la ménoire a été découverte. C'est suite à ces tractations, à ces rencontres-là, qu'en fait, on a compris qu'il fallait embrasser cette logique de la quête de la paix, de la sécurité par une voie qui était pacifique. Et comme nous, nous avons insisté, qu'on ne peut pas s'entretuer pour avoir la paix. Mais le président de la République dit qu'il est débitatif, vous voyez. Et donc, ce n'est pas ce que Macron a dit qui nous fait croire que la guerre va finir. Non, nous avons d'autres plats au-delà de ce qu'il a dit. Si demain, déjà, on n'assiste pas au retrait du M23, non. Il y a d'autres voies qui seront, le plat B qui va en réagir d'ailleurs. C'est quand c'est plat B, ici. D'ailleurs, nos militaires, avant qu'on ne parlait même de ce plat B, sont à pied d'oeuvre. On n'a pas retiré nos militaires sur les lignes de front, non. Parce qu'on sait, on a connu, au tas de discours, on a connu, disons, l'hypocrisie des Occidentaux qui ont rassuré depuis la nuit d'état que non, les choses pouvaient quand même marcher. Mais voilà, rien n'est arrivé. Donc, nous restons vigilants sur la question du retrait, mais nous croyons quand même que les patrons l'ont déjà dit, ils n'auront pas de soutien, et que cette fois-ci, une fois dans l'histoire, l'histoire écrira qu'une seule fois, les Occidentaux avaient été cessés par rapport à ce qu'ils avaient promis. Ils ont intérêt, mais sinon, quelle sera l'Europe après avoir perdu l'Afrique ? Donc, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de soutenir ces... Parce que quand on parle, par exemple, de les cessés, les faits, pourquoi comprendre qu'aujourd'hui même, à quelques heures, avant que cela soit mis en application, il y a des affrontements qui se déroulent ? Oui, c'est ce que j'ai dit, que ce sont les états-majors du M23 qui ont déjà compris, mais surtout les hommes de troupes ont du mal à digérer cette question, c'est normal. Mais aussi, ils ne vont pas céder comme ça, parce qu'ils risquent d'être la cible même de nos forces qui sont, disons, à colère contre la pratique du M23 qui tient nos populations, vous voyez ? Donc, il fallait qu'ils montrent quand même qu'ils sont forts et qu'ils quittent d'une manière respectueuse aussi, qu'ils partent à des choses là où ils sont réservés, on leur a réservé une place à Sabine, d'une manière quand même respectueuse, parce qu'on ne peut pas les prendre comme des prisonniers, c'est cela même, c'est la raison de la présence de tous ces Burundais-là, pour qu'ils puissent faciliter quand même leur désarmement, c'est normal. Nous disons courage à nos forces parce que nous savons qu'ils sont à pied d'oeuvre, ils sont vraiment engagés et cela, c'est pour l'intérêt de l'avenir de la République démocratique du Congo. C'est le Congo qui gagne, c'est eux qui gagnent, c'est leur famille, c'est nous qui gagnons. Nous ne cesserons pas de porter notre soutien parce que c'est notre armée. Bien sûr que nous sommes en train de parler ici du CCC l'effet directeur du M23. Mais voilà, on a fait autant d'appels, cela n'a pas tenu. Nous avons que notre force. Nous savons que si, une fois, on n'assiste pas à ce seul effet, il n'y aura que la contrainte. Et quand on parle de la contrainte, ce n'est rien que nos forces, nos efforts d'essai. Donc, ils doivent encore doubler les efforts parce que ce qui va venir sera plus exigeant que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je leur souhaite une bonne chance et un beau travail. Entre-temps, nous apprenons qu'il y a une manifestation qui se tient, en tout cas, c'est maté à Goma. Les déplacés ont quitté leur site pour protester dans la rue c'est maté. Comment comprendre cela? Bon, ils disent que non, ils ont fait, qu'ils avaient quand même droit à la vie, c'est normal. Je les ai vus moi-même. Où est le gouvernement? On a quand même le ministère et les chargés des affaires humanitaires. Oui, des fois, ils interpellent quand même. Mais moi, je pense que cette question est bien gérée. Des fois, nous voyons comment les aides viennent pour les besoins de la cause. Ils ne sont pas délaissés. Si, en fait, il y a eu un retard dans le soutien de nos compatriotes qui sont à déplacement, nous pensons que le gouvernement, vite, il va se déployer pour régler cette situation. Il ne fallait pas que ça arrive assez peu aussi. Mais quand même, on devait faire vite. Ce sont des gens qui souffrent, qui ont besoin d'ailleurs de revenir chez eux. Ils n'ont pas besoin de ces aides. C'est la situation qui les mène dans cette réalité. Merci Gédo. Mesdames et messieurs, faites cet entretien. Merci de nous avoir regardé. On fixe un rendez-vous. Demain pour un nouveau numéro. On vous dit bye-bye. Merci.